... J'ai une centrale vapeur qui ne fonctionne plus du jour au lendemain. Elle chauffe mais la vapeur ne se rend plus. Plutôt que de la jeter, j'ai préféré venir ici voir ce qui se passait. Donc le monsieur est en train de la démonter et est en train de déboucher un cuillot. C'est une idée qui vient de Hollande, une journaliste hollandaise qui a eu l'idée de ce série Percafé. Les modes de consommation faisaient qu'on avait tendance à jeter pas mal de choses. Et donc l'idée du Percafé c'est ça, vous avez un grille-pain qui ne fonctionne plus. Plutôt que de le jeter, vous allez essayer de venir le réparer avec un bricoleur confirmé au Percafé. Les objectifs du Percafé c'est d'avoir un lieu de proximité dans lequel les personnes peuvent venir apprendre à réparer, éventuellement faire réparer, mais l'idée c'est plus d'apprendre à réparer. Des objets du quotidien qu'on avait jusque-là tendance à jeter. C'est bien collé. Moi je ramène ma brosse rotative qui ne fonctionne plus depuis quelques jours. J'espère avoir la chance de la ramener vivante. Il y a très peu de personnes dont le métier c'est de réparer. C'est plus des personnes qui sont par exemple des ingénieurs en électronique, des techniciens ou des électriciens. Je pense au stand couture aussi. Il y a des personnes qui ne sont pas des professionnels à la couture, mais qui ont des métiers apparentés. Je suis électricien dans le bâtiment, donc ce n'est pas exactement ça. Mais je me débrouille un petit peu en électronique et en mécanique. Donc j'essaie de conjuguer un peu plus ces talents pour ressusciter les différents appareils. Ce qu'il y a c'est à chaque fois on découvre quelque chose de nouveau. Quelqu'un qui est réparateur d'un service à présent, il connaît, il a été formé. Ici je dirais on prend ce qu'il vient. On a des règles du jeu qu'on a fixées, on a défini une charte qu'on présente à chaque visiteur pour qu'il comprenne comment ça se passe. Donc en général on accueille entre 50 et 100 visiteurs suivant le nombre de bricoleurs qu'on a. On fait attention à ne pas distribuer trop de tickets d'entrée pour éviter que les personnes attendent inutilement tout l'après-midi. Là j'attends depuis une heure et demie. Mais je tiens bon espoir de passer dans le courant de la journée. Moi ça fait 4ème fois que je viens. Avec plus ou moins de réussite de ce qu'on arrive à réparer. Mais on revient au moins pour l'ambiance. Sous-titrage ST' 501